Musique Et bien bonjour mes amis Capricorne, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver sur la chaîne du Tarot de l'Oeil du Chat pour votre tirage général de ce mois d'octobre. Pour ceux qui me découvrent, et bien soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis Capricorne, vous avez une seule arcane majeure, c'est la carte de la tempérance, ce qui peut traduire un certain équilibre. Alors, vous avez du denier, effectivement, donc typique de votre élémentaire, du bâton, il y a quand même pas mal de bâtons, donc l'énergie du feu, donc soit un bélier, un lion sagittaire, soit si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, et bien le feu qui ressort. Il y a aussi un peu d'intellect, même deux cartes qui relèvent de l'intellect pur, et puis un tout petit peu de sentiments. Donc il y a un peu de tout, on va voir comment on va avancer dans votre énergie, dans votre énergie du mois d'octobre. Vous, vous rentrez avec une énergie d'empressement, de rapidité, de fougue, de quelque chose qui est un peu impulsif, un voyage, une envie de partir peut-être, une envie de réaliser quelque chose avec une très grande accélération. Peut-être même que vous n'en avez pas forcément conscience, peut-être que vous êtes même porté par la rapidité des événements, peut-être que ça va même trop vite pour vous, ou à l'inverse, peut-être que vous avez envie de ralentir ce qui va très vite, c'est possible aussi. Auquel cas, il faudra voir un peu comment on va avancer dans votre énergie, mais il faudra voir si effectivement les événements ne vont pas trop vite pour vous, ou est-ce qu'il faut les ralentir, ou à l'inverse, est-ce que c'est une rapidité qui vous surprend et que vous avez envie de voir se réaliser ? On va voir. Quel est l'environnement favorable autour de vous ? C'est la tempérance. Il y a forcément quelqu'un autour de vous qui vous permet d'avoir cet équilibre de vos chakras. Vous avez ici un parfait comportement qui permet d'équilibrer votre physique, votre spirituel, votre émotionnel et votre intellect. Vous voyez, on a des énergies fluides là qui circulent, ça vous vient d'une situation de l'environnement, et c'est peut-être pour ça que les choses s'accélèrent, peut-être que c'est pour cela que le fait que vous soyez bien dans vos baskets, et que ça vous vienne de l'extérieur, fait que vous vous accélérez la cadence. Qu'est-ce qui serait négatif dans votre environnement ? C'est la nouvelle idée. Je m'explique. La nouvelle idée n'est pas en soi une mauvaise chose. Par contre, ce qu'il ne faudrait pas, c'est une nouvelle idée qui germe dans votre tête, et qui soit peut-être basée justement sur ce côté rapide. On voit ici, on a des dragons qui sont nés. Ces dragons, ce sont autant d'idées qui germent dans votre tête. Particulièrement protégés par un barrage, un mur de flammes, et derrière, il y a le volcan qui s'anime, qui s'active. J'ai un peu l'impression que c'est le vélo qui se met en place dans la tête, vous savez. Donc, peut-être qu'il faudrait faire attention à ne pas partir sur la genèse d'idées nouvelles et peut-être farfelues pour certains d'entre vous, qui feraient que, comme vous êtes dans une énergie d'aller vite, puisque vous êtes favorablement portés par l'environnement, que vous vous dites que, puisque tout va bien, toutes les idées qui vont germer dans ma tête vont être une bonne idée. Là, ça semble un événement défavorable. Peut-être même que c'est une idée qui vous vient de l'extérieur. C'est bien possible, et c'est probablement ça, qui ferait que l'idée n'est pas mauvaise en soi. Elle a germé. Et, comme vous êtes bien, vous pourriez être manipulé, et les choses vont vite, peut-être un peu trop vite. Comme si ça faisait la chanson du moulin, là. Vous savez, le moulin, non, meunier, la chanson du meunier. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Vous voyez, vous connaissez la chanson, en fait. Donc, attention, effectivement, à ne pas vous faire endormir par les idées novatrices qui viendraient de l'extérieur et à laquelle vous ne pourriez répondre, en quelque sorte. Comment se passe votre présent ? Votre présent, c'est la carte de bâton. La carte de bâton, c'est le foyer. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes unis, ancrés à la solidité de ce qui se passe à la maison. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'être à l'aise, vous avez besoin d'être dans un milieu qui vous est favorable. Ici, on a une maison qui est sortie de la roche. C'est peut-être pas la plus belle maison du monde, c'est peut-être pas la mieux exposée, mais qu'importe, c'est la vôtre. Vous y êtes apaisé et le dragon y est également. Donc, dans votre foyer, vous semblez très attaché. Ça, c'est ce que ça semble dire. Il y a beaucoup de choses, quand même. Je pense que l'approfondissement sur Vimoho sera une bonne chose, à mon avis, parce que la maison pourrait être une très bonne chose, comme elle pourrait être une mauvaise chose, si la mauvaise idée vient du partenaire, par exemple. Quoi qu'il en soit, vous vous êtes centré, vous, sur ce qui se passe dans votre foyer. Dans votre inconscient, il se passe des choix. Alors, la carte des choix, ici, c'est que vous avez probablement trié certains événements de votre vie. Votre vie est une succession d'événements et chaque événement est rangé dans sa case. La case émotion, la case richesse, la case enfant, la case idée, la case travail, la case ami, que sais-je. Et là, dans votre inconscient, il y a quelque chose qui se passe, où il y a peut-être un déséquilibre qui se fait maintenir et vous avez peut-être envie de faire ressortir une de ces coupes, une de ces émotions par rapport à la famille, par rapport à l'enfant, que sais-je. Et ça, ça vous submerge, je pense. Mais vous n'en avez pas forcément conscience. C'est quelque chose qui se dessine dans votre tête. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent, où vous avez envie de nouvelles, de nouvelles rassurantes. On voit cette fille, ici, qui tient un parchemin de connaissance entre ses mains. Elle a la confiance, enfin, sous son bras, elle a la confiance d'un dragon. C'est étoilé. Les nouvelles sont attendues. Les nouvelles de ce choix sont attendues. Donc, il y a quelque chose qui se passe autour de vous, comme si vous ne maîtrisiez pas forcément la situation. Et le seul moyen pour vous d'être en sécurité, c'est d'être dans votre foyer, de vous mettre dans vos quatre murs, parce que les choses s'accélèrent. Il y a des forces environnementales qui vous dépassent. Tout ça, parce que vous êtes bien. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est à vous de me dire ce qu'il y en est, mais il y a quand même, effectivement, des nouvelles tant attendues. Je dirais que c'est peut-être ces nouvelles-là, vous attendez peut-être ces nouvelles-là, pour pouvoir faire des choix émotifs. Mais c'est de grande joie, ce n'est pas quelque chose de négatif. La seule chose négative que je vois, c'est l'idée qui viendrait de l'extérieur et qui vous ferait prendre des décisions à la hâte. Alors, quel est le passé qui vous submerge sur ce mois d'octobre ? La cavalier de denier. Donc là, on est clairement dans le signe de la terre, donc votre signe à vous, ou alors à moins que vous ayez un autre signe de terre qui vous entoure, donc taureau, capricorne et vierge. Ici, la cavalier de denier, c'est la personne qui a calculé, qui a réfléchi, qui a peut-être bossé sérieusement pour s'engager et qui est fiable, qui est solide et qui peut se mettre en marche. Elle est autonome, cette personne, voyez. Et donc, on voit ce personnage-là, avec son dragon, prêt à investir une prairie, à éventuellement faire un prêt immobilier, à construire un magnifique édifice, un magnifique projet. Donc, il ressort ce projet que vous avez probablement mûri dans votre passé. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, revient à la surface. Alors, pourquoi il revient à la surface ? Est-ce que c'est parce que c'est dans votre inconscient ? Ou est-ce que c'est parce qu'une idée qui vous vient de l'extérieur, quelle qu'elle soit, vous invite à faire ressortir ce projet et à le mettre en action avec rapidité ? À vous de me dire. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose comme ça qui s'articule de... Comment vais-je vous dire ça ? J'ai vraiment ce sentiment-là, ouais. C'est que... C'est qu'il y a quelque chose de calculé, d'abouti, de longue date peut-être. Peut-être même que c'est un projet de quand vous étiez ado, voyez. Voilà, quelle impulsion manque-t-elle ? Il y a peut-être une impulsion à venir de ça et elle vient peut-être de l'extérieur mais elle n'est pas aboutie. Mais ça va vous... Ça va créer quelque chose, une émulation en vous et qui va peut-être vouloir se mettre en marche. À voir. En tout cas, dans un avenir proche, vous avez la sette de bâton. La sette de bâton, c'est la maîtrise. La maîtrise de l'action. On voit ici une personne qui a regardé son épée brandie. Elle le brandit en face, fermement. Elle n'a pas peur. Elle est protégée par un énorme dragon bleu qui détient la vérité. Et elle, elle regarde déterminée, ferme. Et elle fait face à toutes les attaques en face d'elle. Le dragon, lui, tient un bâton qui a la même superficie et la même force que les six dragons qui sont dressés face à cette personne. Et si vous voulez, ici, on est dans la maîtrise de l'action. J'ai l'impression que vous allez vous appuyer sur cette tempérance et cet équilibrage du rapport des forces par rapport à ce que vous êtes pour affirmer votre choix de vie, votre choix d'action, vos projets. Vous vous affirmez et vous vous affirmez avec rapidité, brutalité, comme si c'était intempestif, urgent, impérieux. On en est là. On en est là. Et d'ailleurs, dans votre état d'esprit, c'est clair que vous allez chercher votre dû ou vous êtes plutôt pour le partage comme s'il fallait mettre au grand jour tout ce projet-là que vous avez à terme. Mais il me semble, ça fait avoir de ma part que vous aviez déjà cette énergie-là sur ce mois de septembre de mettre au grand jour quelque chose. Eh bien, ici, j'ai l'impression que ça arrive en fait. On y est là. On y est. La 6e de Denis, vous voyez ce vieux personnage qui a bien travaillé et qui connaît le chemin pour aller chercher son dû. Il ne va pas faire l'aumône. Il va chercher l'argent qui lui est dû. Et ce dragon-là va lui donner ce t'argent sans rechigner parce que de toute façon, le travail, l'échange, la mission a été remplie, si vous voulez. Et si vous voulez, c'est un peu les bons comptes font les bons amis dans votre état d'esprit. pourquoi vous avez cette énergie-là ? Moi, j'ai vraiment ce sentiment que cette affirmation peut être la résultante d'une situation qui a pu, peut-être, je dis bien peut-être, vous agacer, peut-être que vous avez plié les chines pendant un petit moment, peut-être que certains capricornes ont eu le sentiment pendant quelque temps de ne pas être ce qu'ils étaient, de se voiler la face, de faire du mimétisme. Et là, aujourd'hui, ça change en fait. vous vous affirmez, vous allez chercher votre dû, vous êtes capable de rendre ce qui est dû également, vous êtes dans la justesse du comportement, dans le partage au centime près, à la condition que vous puissiez vous affirmer, vous épanouir. Alors, quelle est l'influence de la famille et de vos amis sur vous ? On a cette reine de coupe. Alors, c'est soit un signe d'eau qui vous entoure, Cancer, Poisson, Scorpion, soit une femme d'une certaine maturité qui a cette sagesse émotionnelle féminine. Ça peut être une mère bienveillante, elle maîtrise ses émotions, elle ne laisse pas de place aux états d'âme. Ça peut être également vous si vous avez cet ascendant en eau et en signe lunaire, bien évidemment. Mais, moi, j'ai le sentiment quand même que la famille et vos amis vous encouragent à garder votre self-contrôle, vous encouragent à garder cette bienveillance. C'est peut-être pour ça que dans votre état d'esprit, vous avez cette relation de partage parce que vous venez probablement d'un passé constructif et puis, il y a des sentiments autour de vous qui sont équilibrés et vous, les Capricornes, vous êtes capables d'aller puiser le meilleur et de ne prendre d'ailleurs que le meilleur d'une personne. Vous faites très bien le tri. Vous êtes un peu des machines de guerre, moi, je dis. Donc, quand on peut vous apporter de la douceur, je pense que c'est quelque chose que vous devez prendre et profiter de ça parce que vous êtes tellement dans des... Enfin, moi, je vous dis que c'est le signe de terre le plus impétueux qu'il soit et d'ailleurs, vous êtes aussi la bête à cornes la plus féroce qu'il soit pour moi. Vous êtes bien au-delà du bélier et bien au-delà du taureau. C'est différent. Vous êtes des... Moi, je dis que vous êtes des machines foncées, quoi. Vous êtes des machines de guerre, mais... Enfin, vous foncez, mais vous réussissez tous vos projets. Et je suis persuadée que la famille et les amis, là autour de vous, vous apportent cette cérémonie de douceur comme un orchestre, une symphonie qui apaise votre cœur. Donc, il faut effectivement, impérativement, vous inspirer de ça parce que ça vous permet d'avoir cette espèce d'humanité qui évite que vous ne soyez qu'une machine à foncer, à travailler, à bosser et à aller droit devant. Voyez ? Et ça va peut-être un peu ralentir la cadence si vous voulez dans ce côté un peu impétueux que vous avez là sur ce mois d'octobre. Quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées sur ce mois d'octobre ? Il est possible que sur la fin du mois vous soyez un peu fatigué, croulant sous le poids des responsabilités ou alors que vous ayez le sentiment d'être incompris. Parce que le projet que vous mettez en œuvre là, il se fait tellement pressant, il se fait tellement urgentiste que si on vous freine, si on vous ralentit ou si on ne va pas assez vite à vos yeux, vous pourriez avoir le sentiment d'être emprisonné, d'être enchaîné. Mais c'est un emprisonnement que vous vous mettriez vous-même. Vous vous mettez une pression qu'il n'y a pas lieu d'avoir. On voit cette personne qui a les liens noués autour des poignets, or il lui suffit de tirer un grand coup, ce ne sont que des branchages de feuilles, c'est facile à dénouer. Elle a peur de passer la fenêtre parce qu'il y a des épées, or la fenêtre est grande ouverte, je veux dire, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, elle appelle de l'aide au dragon, le dragon lui dit oui, oui, je suis là et elle n'entend pas que quelqu'un est là. Donc attention au surmenage sur cette fin octobre pour vous, mes amis Capricorne, parce que, comme je vous dis, l'accélération, il faut pouvoir tenir le rythme. Quand on veut aller vite, quand on veut avoir ce signe de feu, ça suppose que soit on l'est dans son ascendant, cet élément feu, cette puissance d'action qu'ont les béliers, les sagittaires et les lions à toujours foncer, ah vous l'avez, ce n'est pas un problème. La différence entre vous et un signe de feu, c'est qu'il faut tenir la cadence. Je ne doute pas sur votre rigueur, sans nul doute, parce que vous êtes un signe de terre, mais cette impétuosité, cette impulsivité, vous ne pourrez l'avoir dans le temps si vous n'êtes pas suivi, harmonieusement, aidé, parce que ça va vous fatiguer. Vraiment, ça va vous fatiguer et ça va vous fatiguer intellectuellement. Donc attention, conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la vallée de deniers. La vallée de deniers vous invite, si vous voulez, à faire émerger cette idée avec approfondissement. La vallée de deniers, c'est la confiance retrouvée. Donc là, on est dans la terre, d'accord ? Donc on a effectivement une émergence d'idées qui est juste extraordinaire. On a la confiance de ses pairs, sans nul doute. on sait que c'est quelque chose qui va durer. On a la sécurité faite par le bisou du chat et du dragon. Et alors, c'est un émerveillement spirituel qui s'annonce. Donc, pour récapituler et ne pas être négative en soi, ce n'est pas l'idée, c'est que quelque chose s'accélère sur ce mois d'octobre qui va probablement ralentir du fait des émotions qui vont reprendre le dessus. Mais, même si vous êtes fatigué, je pense que vous allez peut-être structurer votre événement parce que si vous avez envie de suivre une idée farfelue, vous allez peut-être vous en rendre compte assez rapidement. Allez, mes amis capricornes, pour ceux qui ont l'habitude, bien écoutez, on se retrouve sur Vimeo après avoir approfondi le tirage. Pour ceux qui me découvrent, je recouvre l'entier jeu avec le tarot des 78 portes et je l'approfondis, j'explique sur Vimeo. Donc, si ça vous intéresse, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question, directement sur votre playlist et vous avez accès à toutes les vidéos. Si vous appuyez sur la... si vous cliquez sur la location, vous avez accès à l'approfondissement de cette vidéo. Vous pouvez aussi prendre l'abonnement pour ceux, il y a des capricornes, bien évidemment, qui ont l'habitude et qui attendent après, ça je le sais. Si vous prenez l'abonnement, sachez que vous avez accès à toutes les vidéos de votre signe, donc notamment la sentimentale qui va arriver prochainement. Et puis, c'est un abonnement libre, vous pouvez très bien le prendre ce mois-ci, ne pas le prendre le mois prochain et ne partir, bien évidemment, vous pouvez changer, vous pouvez prendre soit la location, soit l'abonnement, soit rien du tout si ça ne résonne pas pour vous, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est vraiment libre d'accès, sans engagement. Alors, je tiens à vous dire quand même qu'en dos de deck, on a le diable ici, le diable qui vous donne envie probablement d'ouvrir des portes interdites, or ce sont des portes qui devraient peut-être rester fermées. Allez, on va approfondir, on va trier. à la coupe, on a le fou à la tour, voyez, il y a des choses qui, vous avez envie effectivement de partir sur quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette huile de bâton, cette accélération ? Est-ce qu'on va avoir des précisions ? Oh là là, merveilleux ! Les étoiles, parfait, parfait ! Donc, cette accélération semble être une bonne chose pour vous. La tempérance, l'équilibre qui vous vient de cet environnement ou alors une personne très équilibrée autour de vous qui vous conseille, qu'est-ce qu'on a ? Ah, il y en a deux qui sont tombées, je vous les mets. Oh, le soleil ! Que rêver de mieux ! Le battleur, waouh ! Oh, quel tirage ! Mais alors, qu'est-ce qui vous arrive sur ce mois d'octobre ? Vous avez une telle puissance d'action, une telle joie, une telle élévation que faire ? C'est normal que vous soyez dans cette accélération. Alors, l'environnement défavorable, c'est le roi de denier. Sur votre présent avec cette carte de bâton. Alors, sachez aussi que je rajoute des cartes sur Vimeo très très souvent. Quand je veux une précision dans un tirage, je rajoute. Ici, on a la reine d'épée. Oh ! Je remets très bien celle-là parce qu'elle s'était retournée aussi. La sette de bâton également. Eh bien oui, on ouvre des nouvelles portes. Sur votre inconscient avec cette vallée de bâton et cette sette des coupes, ouh là là ! on a la roi d'épée. Sur cette cavalier de denier qui traduit votre passé qui ressort deux cartes sont sorties, la cavalier de bâton, donc deux cavaliers quand même, donc effectivement, on y va. Et la cinq de coupe. Vous avez certainement dû faire des sacrifices émotionnels dans votre vie pour avoir ce dont vous aviez besoin, que ce soit votre projet et le fait de se mettre en avant de façon impulsive. Vous avez déjà fait preuve d'impulsivité. Alors, sur votre futur avec cette sette de bâton, on a la trois de coupe. donc on revient aux émotions. Sur la six de denier dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a ? Parfait. L'as de denier. Parfait. Sur la famille et les amis, cette influence importante qui se manifeste par une bienveillance féminine, la maîtrise de ses émotions, l'amour, l'amour avec un vrai A, on a, comme par hasard, la cavalier de denier. Cavalier de denier, votre présent, votre passé, c'est votre famille et vos amis. Il s'est passé quelque chose. Si vous voulez, ce passé-là qui ressurgit, c'est par rapport à une histoire familiale ou à une histoire amicale. C'est pour ça que la cavalier de denier ressort deux fois. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec cette huit d'épée, celle-ci, elle saute, quatre de denier. Et enfin, conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement avec cette valet de denier, on a, elle a sauté, la cinq d'épée. Oh là là ! Bon, on verra ce que ça dira sur Vimeo. De toute façon, je rajouterai des cartes. Alors, pour ceux qui me suivent, je vais procéder à un approfondissement de ce tirage avec aussi le grand jeu de Mademoiselle Le Normand. Il faut que vous pensiez à une question précise pour que... Et j'en ferai bien évidemment la lecture sur Vimeo après avoir tiré cinq cartes. Allez, hop, on coupe. C'est parti. À mon avis, il y en a trop là. Oui. Oui. il y en a trop là. On a la neuve de pique. Il y a beaucoup de discussions quand même. Alors, ensuite... On a la dame de carreau. Dites donc, vous n'êtes pas le seul signe où il y a la dame de carreau qui sort. À croire qu'il y a quand même pas mal de... de besoin de se venger, de jalousie, de ruse qui tourne autour de certains signes. Ça fait erreur de ma part. Je l'ai vu aussi sur le taureau. Alors, le vierge, je ne me souviens plus parce que je l'ai fait il y a quelques jours. Mais je sais que pour le taureau, il y a aussi beaucoup de ruses. Donc, peut-être que pour mes signes de terre, il y a quand même un atterrissage de ce qui se passe. Alors, ici, nous avons la trois de carreau. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie, cette carte. Ensuite, ici, nous avons la quatre de carreau. Ça se suit. Et enfin, la dernière. elle a sauté. Et pas qu'un peu. Nous avons la sept de pique. Alors, mes amis capricornes, je vais également tirer une carte d'un animal totem qui vient de l'oracle des druides. Oui, c'est ça. Pour vous inviter à passer ce mois d'octobre en vous inspirant d'un animal qui a été vénéré dans les temps anciens et qui peut être également vénéré chez les chamanes. ici, l'idée, si vous voulez, c'est de vous faire rappeler que l'on vient tous de la même cellule puis on s'est divisé, on est devenu ce que l'on est devenu mais ça s'est passé au fil du temps sur des millénaires. Et l'idée, ici, si vous voulez, comme on est tous un peu de tout, l'idée, c'est de s'inspirer d'un animal pour ressentir l'intuition, l'instinct animalier et s'inspirer si vous voulez de la puissance de l'animal et d'y penser constamment sur tout le mois pour passer le mois et faire confiance en l'intuition animalière en vous disant tiens, cet animal-là, comment il aurait agi devant tel ou tel problème ? Et je vous assure qu'en matière animalière, il n'y a rien de tel pour se recentrer sur l'essentiel. Allez, hop, je coupe. Espérons qu'une carte tombe parce que comme elles sont très grandes, elles tombent déjà. On vous invite à vous inspirer de l'animal phoque. Voilà, mes amis capricornes, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, eh bien, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, bien évidemment, pour être informé de mes prochains tirages, éventuellement, d'activer la cloche et les notifications. Et puis, pour écouter, dans tous les cas, je vous retrouverez très vite pour le mois, dans quelques jours pour votre tirage sentimental et dans quelques semaines pour votre prochain tirage du mois de novembre. Mes amis capricornes, passez un excellent mois d'octobre, je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada